Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler bilan de ma pile à lire de l'été et je vais aussi vous montrer les livres que j'aimerais lire dans les jours et semaines à venir donc ma nouvelle mini pile à lire, la troisième sur cette chaîne et du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et du coup on va commencer tout de suite du coup je vous présentais au début de l'été, donc un peu avant le 20 juin ma pile à lire de l'été où j'avais mis 24 livres que je souhaitais lire cet été du 20 juin au 20 septembre je vous filme aujourd'hui cette vidéo, nous sommes le 22 septembre du coup et ma pile à lire de l'été on va dire c'est terminé sur cette pile à lire j'ai lu 18 livres sur 24 donc j'en suis vraiment ravie, j'ai lu de tout des petits livres comme des gros pavés, du Young Adult, des suites, de Saga de l'adulte, de l'historique, voilà j'ai vraiment eu plein de bonnes lectures et du coup je voulais vous les montrer par catégorie un peu donc celles que j'ai abandonnées, celles qui ont été des déceptions ensuite les bonnes lectures mitigées ou bien avec quelques défauts les excellentes lectures qui ont frôlé le coup de coeur souvent elles ont frôlé le coup de coeur et les coups de coeur que j'ai pu avoir cet été du coup j'ai lu en tout dans l'été, j'ai lu 24 livres mais 18 sur la pile à lire que je m'étais fixée à la base et du coup bah je vous montre tout ça donc les deux livres que j'ai abandonnés cet été le premier il s'agit du Nom de la Rose d'Humberto Eco publié aux éditions Le Livre de Poche vous l'avez vu dans mon dernier update lecture si vous voulez mon avis n'hésitez pas à aller voir et j'ai aussi abandonné la première intégrale de A Game of Thrones de George R. R. Martin aux éditions Harper Voyager ici j'en ai pas trop parlé sur ma chaîne mais en fait j'ai abandonné cette histoire car je connaissais déjà tous les événements grâce à la série et à ma lecture du tome 1 en français du coup je m'ennuyais énormément et je vous avoue qu'il faut être motivé pour lire quelque chose qu'on connait déjà, 800 pages en anglais j'ai dit que je le garderais et que je le lirais plus tôt dans quelques années quand j'aurai fini la série et que l'univers de Game of Thrones me manquera et bah je me tenterais de me lire à ce moment là les livres ensuite on passe à la seule déception de cet été il s'agit de A Little Something Difference de Sandy Hall publié aux éditions Sunweeds donc c'est un roman que j'ai déjà mis en vente enfin que je vais mettre en vente dans un vide grenier prochainement donc du coup je ne l'ai pas en papier là mais du coup je vous mettrai quelque part une photo c'est une romance un peu trop simple et rien d'exceptionnel et je suis pas trop romance et vu tous les avis qu'il y avait autour de ce bouquin je m'attendais à largement mieux mais bon voilà c'était une lecture en tout cas assez simple à lire en anglais ensuite on passe aux lectures où en général j'ai mis un 4 sur 5 3,5, 4 sur 5 ça a été des bonnes lectures il y a eu quelques défauts ou bien ça a pas été le coup de coeur c'était pas exceptionnel mais ça a été une bonne lecture le premier ça a été L'Alchimiste de Paolo Coelho publié aux éditions j'ai lu donc un conte philosophique assez intéressant mais du coup voilà c'était pas une lecture exceptionnelle non plus j'ai aussi lu U4 Yanis de Florence Linkel publié aux éditions Ciroc et Nathan qui est le quatrième et dernier tome de cette saga que je n'avais pas encore lu en fait et voilà ça a été une bonne lecture ensuite pour le Frenchie de Tone j'ai lu The Book of Ivy de Amy Engel le tome 1 publié aux éditions Lumen et Phobos le tome 1 de Victor Dixen publié aux éditions Robert Laffont Collection R c'était deux très bonnes lectures mais ça n'a pas fallu le coup de coeur voilà j'ai mis un 4 sur 5 j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de lire la suite de ces deux sagas on continue avec la suite de deux sagas que j'ai lu cet été et qui m'ont beaucoup plu aussi voilà qui ont été des bonnes lectures chez Pocket Jeunesse cette fois-ci avec le tome 2 de Ma Raison de Vivre donc Ma Raison d'Espérer de Rebecca Donovan et le tome 2 de The Mortal Instruments La Cité des Cintes de Cassandra Clare j'ai mis voilà un 4 sur 5 à ces deux romans ça a été des bonnes lectures dans l'ensemble j'ai plus préféré celui-là que The Mortal Instruments mais j'ai hâte de lire pour le dernier grand format que j'ai lu et dont ça a été une bonne lecture il s'agit du tome 4 de la sélection L'héritière de Kérakas publié aux éditions Robert Laffont collection R je vous en ai parlé dans mon dernier objectif de lecture donc n'hésitez pas à aller voir et ensuite dans mes bonnes lectures j'ai trois poches à vous présenter le premier il s'agit des 15 Premières Vies d'Ari Auguste de Claire North publié aux éditions Milady Une histoire de voyage dans le temps que j'ai beaucoup apprécié ensuite on a The Giver de Loïs Lurie publié aux éditions Houghton et Flynn Harcourt c'est un livre en VO que j'ai lu qui a été traduit sous le nom Le Passeur en français et qui est extrêmement connu et j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire et le dernier qui était ma dernière lecture de cet été de cette pile à lire de l'été il s'agit de Autre Monde le tome 6 Neverland de Maxime Chatham publié aux éditions Le Livre de Poche et oui ça n'a été qu'une bonne lecture et elle n'a pas frôlé le coup de coeur mais je vous en parle très prochainement dans un nouvel update lecture ensuite je passe aux lectures qui ont frôlé le coup de coeur voilà à des petits détails prêts mais qui ont été vraiment d'excellentes lectures que je redécouvrirai avec grand grand plaisir le premier il s'agit de La Couleur des Sentiments de Catherine Stockett publié aux éditions Babel ici c'est un roman historique qui traite du quotidien des femmes noires dans la Mississippi dans les années 60 j'ai adoré cette histoire c'est un grand classique maintenant je pense de notre siècle et voilà je l'ai adoré mais du coup je vous en parle dans un prochain update lecture je vous ai parlé dernièrement aussi du tome 3 des héros de l'Olympe La Marque d'Athéna de Rick Riordan publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse ça aussi ça a été une très 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 bonne lecture ça n'a pas été un coup de coeur contrairement à ce que je m'attendais mais ça a été voilà j'ai adoré retrouver les personnages de Percy Jackson et d'Anabeth Chase et ensuite pour les deux dernières lectures qui ont été des excellentes lectures donc auxquelles j'ai mis 4,5 sur 5 il y a le tome 4 de Percy Jackson The Battle of the Labyrinth de Rick Riordan publié aux éditions Disney Perion et oui c'est mon deuxième Rick Riordan de l'été c'est ma relecture en VO de la saga et j'ai tout simplement adoré et on a une autre super surprise que j'ai eu cet été il s'agit de La vérité sur la ferrari Kéber de Joël Dicker publié aux éditions De Fallou à Poche j'ai adoré ce roman c'est un roman policier dont je vous ai parlé dans un de mes derniers updates lecture et voilà je l'ai absolument adoré n'hésitez pas à aller voir mon avis en vidéo ensuite je passe au seul coup de coeur que j'ai eu durant l'été et oui un seul donc je pense que je commence à être un tout petit peu critique face à mes livres mais c'est pas plus mal et du coup il s'agit de L'héritage des rois passeurs de Manon Farguetton publié aux éditions Milady vous en avez pas mal entendu parler sur ma chaîne je pense je l'ai fait en gagné en concours cet été et voilà j'ai adoré cette histoire n'hésitez pas à aller voir mon avis que ce soit sur mon blog ou sur la chaîne et ensuite je passe au roman que j'ai lu cet été mais qui ne font pas partie de cette pile à lire du coup je vous les présente vite fait il y a le tome 4 du Pays des Comtes Au-delà des Royaumes de Chris Colfer publié aux éditions Michel Laffont on a aussi le tome 8 des Colombes du Roi Soleil Gertrude et le Nouveau Monde d'Anne-Marie Despladuc publié aux éditions Flammarion ensuite on a le tome 2 d'Illumina et Dossier Gemina écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe et publié aux éditions Casterman par la suite on a aussi La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette publié aux éditions GF Flammarion et pour finir on a The Age You Give de Angie Thomas publié aux éditions Benz et Bethley je crois que c'est ça mais c'est une édition en VO anglaise du coup je n'ai lu finalement que 5 livres en dehors de ma pile à lire prévue donc je suis assez contente quand même j'ai quand même bien respecté ma pile à lire de l'été voilà donc j'étais contente des lectures que j'ai fait cet été et je pense que je recontinuerai l'année prochaine au niveau de mes pales d'été et là je vais reprendre avec vous ma mini-pale et je vais du coup vous présenter celle que je vais lire dans les prochaines semaines du coup pour cette mini-pile à lire j'ai 8 livres à vous présenter il y a ma lecture en cours que j'ai commencé hier et que je finirai sûrement aujourd'hui il y a un roman en e-book que je vais devoir lire pour Nat Gali et du coup il y a les 6 autres romans que j'ai sélectionnés dans ma pale le premier qui est ma lecture en cours il s'agit de Balzac et la petite tailleuse chinoise de Dai Settier Publieuse édition Folio c'est un classique que je voulais beaucoup lire et après avoir lu le tome 6 d'Autre Monde je voulais passer à un genre totalement différent et vu que le tome 6 d'Autre Monde est une grosse bricasse je me suis lancée dans un petit roman ça me fait du bien aussi et je suis agréablement surprise par cette histoire je ne veux pas vous en parler trop ici je vous en parlerai plus dans un update lecture mais en tout cas pour le moment j'adore ce que je lis le deuxième livre qui est donc un e-book de la part de la plateforme Nat Gali donc j'ai fait une demande pour se recevoir ce e-book il s'agit du tome 1 de la saga La magie de Paris Le coeur et le sabre d'Olivier Gué publié aux éditions Castlemore donc il sort en octobre 2017 donc vous n'avez plus grand chose à attendre ici c'est un roman fantastique je n'ai jamais lu d'Olivier Gué donc déjà ça me tentait beaucoup on est sur une saga young adult le roman est assez court finalement quand je l'ai lu sur ma liseuse il fait 200 pages sur ma liseuse donc je pense que ça équivaut à peu près à 300 pages en papier et voilà donc j'ai hâte de commencer c'est du fantastique ça se passe dans Paris voilà ça me tente énormément et j'ai hâte de découvrir la plume d'Olivier Gué ensuite on passe du coup au roman que j'ai en papier et qui vont être lus après et du coup j'ai sélectionné le tome 2 de The Book of Ivy The Revolution of Ivy d'Amy Engel publié aux éditions Lumen ici j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai lu fin juillet et je me suis dit c'est une duologie le livre est assez court voilà il fait 300 pages j'ai bien envie de savoir cette suite et fin de saga et voilà je me dis pour les cours ça fait pas trop long comme livre c'est pas plus mal et ça me fait un livre en moins dans ma palle ensuite on continue avec des suites de séries avec le tome 2 du Puy des Mémoires Le Fils de la Lune de Gabriel Katz publié aux éditions Pocket j'ai très très envie de lire cette suite je l'ai acheté je pense on était au mois de juillet et voilà j'ai adoré le tome 1 ça n'avait pas été un coup de coeur mais une excellente lecture et vu que j'ai bien envie de revoir Gabriel Katz cette année à Montreuil je me dis que ça peut être pas plus mal que je lise son tome 2 ensuite encore une suite de saga avec Les Éveilleurs le tome 2 Ailleurs de Pauline Alphen publié aux éditions le livre de poche jeunesse c'est un petit spoil sur mon book haul du mois d'août et du mois de septembre mais c'est une suite qui me faisait particulièrement envie j'ai lu le tome 1 il y a quand même de cela plus d'un an voilà ou non un an à peu près mais en tout cas il y avait énormément de détails c'était une grosse pavasse et celui-là il est super court mais du coup je ne voulais pas oublier je voulais continuer parce qu'il y a quand même 4 tomes je me dis que ça peut être pas mal de continuer cette saga qui me faisait très très envie c'est une saga de fantasy où il n'y a pas énormément d'action mais on est plus sur on se penche plus sur les relations entre les personnages l'univers qui est vraiment génial et voilà j'ai hâte de me replonger dans cet univers ensuite on passe à toute autre chose avec un one shot en dystopie avec de l'autre côté de l'île de Allegra Goldman publié aux éditions Thierry Manier c'est un roman c'est une relique de ma pâle en fait ça doit faire des années que je l'ai voilà au moins 4-5 ans dans ces eaux-là c'est un livre que j'avais eu en vide-grenier de bibliothèque donc du coup il était un peu abîmé déjà lu mais il me tentait beaucoup on est sur une dystopie ça se passe sur une île je n'en sais pas plus et vu qu'il est assez court j'ai pas trop envie d'en savoir trop non plus et voilà ça me tentait pas c'est une relique de ma pâle ça me permet de la supprimer de ma pâle pour une fois et du coup j'ai hâte de me plonger dedans ensuite qu'est-ce que serait une mini pile à lire sans un livre en VO et j'ai du coup sélectionné The Beauty and the Beast de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve publié aux éditions Harper Design donc ce sont ces magnifiques éditions voilà avec des illustrations à l'intérieur je le trouve juste sublime et je me dis que c'est un roman assez court de 200 pages en VO c'est un conte pour l'automne ça peut être super sympa pour inaugurer l'automne voilà donc j'ai hâte de me replonger dans cette histoire car je l'ai déjà lu mais en français et j'avoue que ça n'avait pas été exceptionnel non plus mais je me dis qu'avec l'ambiance de ce livre les illustrations je pense vraiment que ça peut être super sympa à redécouvrir et ensuite le dernier livre de cette mini pile à lire il s'agit du tome 1 de Révolution l'idéal de Hilary Mantel publié aux éditions Sonatine c'est un roman historique je pense parce que j'en avais pas mis dans cette pile à lire encore qui me tentait beaucoup pour l'instant à la fac on étudie en premier semestre l'histoire moderne et on parle d'après la révolution je me suis dit que pour me mettre dans le contexte ça pouvait être sympa de lire un roman sur la révolution on va suivre le destin de trois personnes qui vont être très connues à la révolution Danton Robespierre et Des Moulins voilà ce sont trois personnages qui m'intéressent particulièrement et ça peut m'apporter un peu plus de choses pour mes cours d'histoire mais aussi pour ma culture générale voilà tout le monde cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire les livres que vous avez lu cet été combien vous en avez lu si vous aviez fait une pile à lire de l'été si vous l'avez tenu je sais que vous n'êtes pas beaucoup à tenir vos piles à lire de l'été et moi je ne l'ai pas lu en entier par exemple et n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez prévu de lire cet automne si vous faites aussi cette histoire de mini pile à lire que j'aime beaucoup voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire du coup je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye